Bonjour et bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast qui retransmet les Mercredis des Révolutions. Les Mercredis des Révolutions, c'est l'université populaire de la Société d'Histoire de 1848 et du 19e siècle, le mercredi une fois par mois à la mairie du 18e arrondissement à Paris. Vous allez écouter aujourd'hui l'émission enregistrée le 17 mars 2022 autour de la question de la répression des révolutionnaires au 19e siècle, mais aussi des répressions contemporaines des mouvements sociaux, notamment des Gilets jaunes, en compagnie de Mathilde Larrère et David Dufresne, une séance animée par Philippe Dariula. La prochaine séance des Mercredis des Révolutions, ce sera le 6 avril, en compagnie de Pierre Cerna et d'Edoui Plenel pour parler de presse et de révolution. Rendez-vous sur le site de Paroles d'Histoire et sur le site de la Société de 1848 pour les informations et le calendrier de cette université populaire. Quant à nous, on se retrouve lundi, on parlera des livres dans l'Antiquité et au Moyen-Âge avec Philippe au Rancogne. Place au Mercredis des Révolutions, merci et très bonne écoute. Donc une séance sur, dans ces Mercredis des Révolutions, sur la répression des révolutions. Cette répression des révolutions qui peut être l'oeuvre de forces de police, qui peut être l'oeuvre de forces armées, qui peut être l'oeuvre aussi de quelque chose qui n'existe plus, mais que Mathilde Larrère connaît parfaitement, qui s'appelle la Garde nationale, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Ces questions vont donc être abordées ici, comme nous le faisons toujours dans cette université populaire, c'est-à-dire dans un dialogue entre un historien spécialiste de cette question et quelqu'un qui, par son activité, qu'elle soit militante, qu'elle soit artistique, qu'elle soit littéraire ou journalistique, est confronté aux mêmes questions dans l'actualité et dans le quotidien aujourd'hui. Alors c'est pour ça que je suis heureux d'accueillir ici, à ma droite, Mathilde Larrère, qui est historienne à l'Université Gustave Eiffel et qui a notamment écrit un ouvrage de référence sur la Garde nationale française. On aura l'occasion de revenir précisément sur ce qui s'est passé, mais qui a pu jouer un rôle dans la... La Garde nationale, c'est un peu particulier. À la fois, ils ont pu jouer un rôle dans la répression des révolutions et être des acteurs majeurs des révolutions, on peut penser notamment... On avait fait une séance il n'y a pas longtemps là-dessus, sur la Commune de Paris. Et puis David Dufresne, donc bienvenu aussi, qui est écrivain, qui est réalisateur, qui a beaucoup travaillé sur les problèmes de la police et qui est l'auteur d'un documentaire de référence. Certains l'ont peut-être vu, un pays qui se tient sage. Voilà donc nos deux invités qui vont dialoguer aujourd'hui sur ces questions. Alors, pour commencer ce dialogue, la première question que je voudrais vous poser à l'un et à l'autre, à l'une et à l'autre, ou à l'un et à l'autre, c'est la question des sources. C'est-à-dire que pour savoir, pour un peu, et parler, et informer, et travailler en historien sur les violences et sur les répressions, il faut bien sûr avoir des documents et aller chercher. Et cette question de la source, c'est une question qui se pose aux journalistes, je pense, comment documenter et donner des informations, comme évidemment à l'historien. Sur quoi s'appuyer, évidemment, ces sources ? Est-ce qu'il est toujours compliqué de s'en remettre totalement à l'administration qui dirigerait et qui organise cette répression pour avoir les sources sur ce qu'a été cette répression ? Donc, il y a besoin de multiplier les informations qui peuvent nous venir, aussi bien venant des archives que des témoins. Sur quoi s'appuyer ? Comment administrer la preuve ? Comment compter ? Qu'est-ce qui échappe à l'historien et aux journalistes ? Comment essayer de contourner ces points morts, ces points aveugles, des enquêtes que les uns et les autres peuvent faire ? C'est la première question sur laquelle j'ai envie de vous interroger, en commençant par Mathilde. Allez. Alors, les sources, les sources. Heureusement, l'historienne ou l'historien, mais je vais dire l'historienne parce que c'est moi, qui veut travailler sur les répression du passé, on a largement de sources. D'abord parce que les forces de l'ordre produisent des sources. C'est pratique, c'est des grands producteurs de sources même. Parce qu'ils font des rapports, parce qu'ils échangent pour prévoir, préparer la répression pendant les meutes. Il y a des ordres qui circulent, ils sont souvent archivés pour faire des bilans, pour tirer des enseignements, parce qu'il y a des échanges avant, pendant, après, avec les ministères de tutelle, l'intérieur ou l'armée. Donc, il y a des sources. Alors, il y a un petit problème pour le 19e Miste ou la 19e Miste, c'est que les incendies de la commune, donc à un moment de répression, ont entraîné la destruction de nombreuses archives de la répression. Par exemple, moi, les archives de l'état-major de la garde nationale, sur toute la période, ont brûlé en 1811. Donc, voilà, si je manque parfois de sources, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas été produites, c'est parce qu'elles sont parties en fumée au moment d'une des répressions les plus importantes de l'histoire politique du 19e, voire du 20e. Mais bon, sinon, on en a. Il suffit de regarder, par exemple, je vais faire des petits sauts dans le 20e, mais très peu. Mais quand on voit le travail de De Verbe sur le 8 février 1962, où il s'appuie en grande partie sur des archives produites par les forces de l'ordre, on voit qu'il y a pléthore d'archives et donc on n'en manque pas. Mais comme tu le disais, Philippe, on ne peut pas juste s'appuyer sur les archives des administrations qui répriment. Et la chance que l'on a, si l'on peut dire, quand on travaille sur le 19e et le 20e siècle, c'est que les opinions publiques, les forces politiques, les oppositions demandent des comptes sur les répressions. Même sous les monarchies constitutionnelles, on ne peut pas réprimer sans rendre de compte. Le seul moment où c'est un peu sous le boisseau, c'est à la période vraiment la plus dictatoriale du Second Empire. Mais sinon, il y a en permanence cette interpellation de l'opinion publique. Donc on a comme autre source les journaux dans lesquels on écrit des articles, les députés de l'opposition qui demandent des comptes, qui parfois obtiennent des enquêtes parlementaires. Quand il y a des enquêtes parlementaires, bingo, parce que là, d'un seul coup, on a des pièces, des témoins, etc. On a aussi tout un courant de gens qui dénoncent la répression et qui produisent des sources qui sont des sources de la dénonciation. Donc ça nous fait à nouveau tout un tas de sources. Troisième grand producteur de sources, c'est la justice. On va surtout parler ici de la répression sur le terrain, mais après, il y a une répression judiciaire. Et cette répression judiciaire, lorsqu'il y a des procès, des révolutionnaires, moins souvent, disons-le, des procès, des forces de l'ordre qui répriment, eh bien, il y a des témoignages et des pièces qui sont produites, qui sont archivées et qui nous permettent à nouveau de travailler sur la répression. Je vous donne juste un exemple, mais je pourrais en donner d'autres, le massacre de la rue Transnonna. Donc je vous rappelle, le massacre de la rue Transnonna. À la base, il y a eu une révolte en avril 1834. C'est une révolte parce que le gouvernement vient de réduire une des libertés publiques, le droit d'association. Et bon, donc nous sommes le 14 avril. Un officier d'infanterie, donc l'armée, j'y reviendrai plus tard, se prend une balle à la hauteur de la rue Transnonna. Elle n'existe plus, mais si vous allez rue Beaubourg, il y a encore dans la pierre le nom de l'ancienne rue Transnonna. Donc c'est rue Beaubourg. Donc il se prend une balle, il crève. Les soldats pensent avoir identifié l'immeuble d'où surviendrait la balle et ils y pénètrent et ils vont massacrer tous les habitants qui s'y trouvent, essentiellement des femmes, des enfants, des vieillards. En fait, il fut après prouvé que personne n'avait tiré de cet immeuble. Donc c'est vraiment... En plus, ils ont été nuls dans leur truc. Bon, bref. Quand on veut travailler sur le massacre de la rue Transnonna, on a des sources. On a toutes les sources des forces de l'ordre mobilisées ce jour-là. On sait très bien qui était là. On a les éléments. On a des articles après. Et puis, surtout, en juillet 1834, deux oeuvres importantes sortent. Alors une qui n'est pas vraiment une source, qu'elle ne nous apprend pas tout de suite grand-chose, mais qui est nécessaire quand on parle de la rue Transnonna, c'est la fameuse lithographie de Daumier où l'on voit un homme à terre, donc victime de la répression. Et surtout, le manifeste de Le Drurolin qui, lui, s'appuie sur une enquête dans laquelle il a interrogé des témoins et qui donne des renseignements. L'émotion suscitée par ces deux publications oblige la Cour des Pères à dilégiter une enquête. Donc il va y avoir une enquête de la Cour des Pères, de nouveaux interrogateurs de témoins, des recueils de pièces. On demande des rapports aux forces de l'ordre, on demande des rapports aux autorités municipales. Et donc on a un dossier assez conséquent pour savoir ce qui s'est passé. Alors je terminerai par un bémol. C'est que les pouvoirs publics, les forces de l'ordre, les ministères, n'assument en général quand même pas toujours la répression, surtout quand il y a beaucoup de morts. Ils ne s'amusent pas à en donner le bilan. Quand il y en a trop, ils cherchent au contraire à le minimiser. Et donc il y a des bilans qu'on n'arrivera jamais à avoir avec certitude. Et là, on n'a pas les sources. On essaye, on croise tout ce qu'on peut, mais on ne peut pas les avoir. C'est le cas par exemple du nombre de morts pendant la semaine sanglante. Ce qui explique que le bilan de la semaine sanglante varie tant d'un historien ou d'une historienne à l'autre. 20 000 chez Lisa Garay, premier historien, mais vraiment à chaud de la commune. Le chiffre est revu à la baisse chez Rougerie, autour de 15 000. Encore plus chez Tombs, 6-7 000. À nouveau revu à la baisse récemment par le travail de Michel Audin, qui pour l'établir, elle s'est appuyée sur des sources auxquelles on n'aurait pas forcément pensé de prime abord, mais qui sont très utiles. Les sources des cimetières, pour savoir combien de gens ont été enterrés au moment de la semaine sanglante. Mais on ne saura jamais, en fait. Il faut savoir qu'on ne saura jamais. De même qu'on ne saura pas le bilan du 17 octobre 1961, d'autant que nombreux de ceux qui arrêtaient ont été d'abord enfermés, ensuite ont été envoyés, renvoyés en Algérie, sans que leur famille, leurs proches ne sachent ce qui leur était arrivé. Donc on a des disparus, mais on ne peut pas savoir s'ils ont été tués au moment du 17 octobre 1961 ou s'ils ont été renvoyés et enfermés en Algérie. Donc on ne peut pas absolument tout savoir, mais on a quand même largement des sources. Eh bien, merci beaucoup. Alors, et maintenant, dans l'actualité plus chaude et immédiate ? Alors, merci pour l'invitation. Donc je suis dans le... Oui, alors, l'actualité immédiate. Oui, c'est ça. L'histoire immédiate ou l'actualité, ce n'est pas tout à fait pareil. Dans l'actualité, c'est très compliqué parce que, surtout aujourd'hui, où il y a une profusion d'informations, c'est un peu plus simple quand on prend juste six mois de pas de côté. Alors, les sources, elles sont variables. Je vais reprendre ce que vient de dire Mathilde. Alors, il y a l'institution, l'institution policière qui a mis en place, pour ce qui est de récemment, on va dire, ces 20 dernières années, vraiment des systèmes de propagande qui sont assez mauvais, mais qui sont là. Ça s'appelle le CICOP pour la police nationale. Jusqu'à peu, c'était Place Beauvau. Aujourd'hui, ils sont du côté de Bercy. Et à la préfecture de police de Paris, vous avez un service de communication. Et ce sont des services, moi, je les appelle non. C'est monsieur non ou madame non. Alors, dès que vous faites une demande, c'est non. C'est non. Donc, on ne fait plus de demande. Et il y a un truc très simple, c'est si tu ne veux pas d'info, tu appelles le CICOP. Voilà, c'est la base. Mais quand même, il faut reconnaître qu'ils se sont très, très modernisés ces derniers temps. Et donc, ils recrutent à tour de bras régulièrement, tous les 3, 4 mois, vous voyez des petites annonces pour des communicants, pour des journalistes. Ils demandent des journalistes pour venir filmer, etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à en attendre. Mais disons que ça existe. Ensuite, il y a les rapports de police. Alors là, c'est beaucoup plus intéressant. Sauf que ceux-là sont évidemment confidentiels. Ils sont soumis aux secrets de l'instruction. Donc, on ne peut pas les avoir tout de suite. Mais évidemment, ce sont des mines d'or qui réjouissent les historiens et les historiennes dès lors qu'ils sont rendus publics quelques années plus tard. Si ça vous intéresse, c'est en banlieue, je ne sais pas, à Pantin, je crois, les archives de la préfecture de police de Paris. C'est extraordinaire. C'est un lieu absolument extraordinaire où là, vous pouvez accéder aux archives de plus de X années. Je crois que c'est 50 ans. Et là, c'est absolument grandiose parce qu'on voit très, très bien. Alors, c'est toujours du point de vue policier. C'est souvent du point de vue du renseignement policier. Donc, il y a un biais. Mais c'est vrai, ils écrivent beaucoup. C'est un lieu un peu curieux. On pourra en reparler si ça vous intéresse. En ce qui concerne la police, il y a aussi aujourd'hui, évidemment, les syndicats. Les syndicats de police qui sont vraiment les premiers pourvoyeurs, en fait, d'informations pour les médias dominants, on va dire. Vous connaissez tous, je ne vous fais pas l'article, mais vous connaissez tous maintenant tous ces syndicalistes de police qui ont leur ronde serviette sur CNews, sur LCI, etc. Historiquement, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, pendant très longtemps, ils étaient là pour être les courroies de transmission du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'en gros, ils venaient faire le service après-vente du ministère qui, justement, n'était pas doté des services de propagande dont je parlais tout à l'heure et qui étaient très contents de voir, finalement, les syndicats venir expliquer comment la police agissait. Là, je parle d'une manière générale, mais pour le maintien de l'ordre, c'était particulièrement criant. Si vous regardez les émeutes de 2005 ou les révoltes populaires, comme ils ont appelé les renseignements généraux des banlieues, vous aviez déjà des syndicats de police qui venaient expliquer ce qui était en train de se passer. Il se trouve, c'est un autre sujet, mais il se trouve que cette médiatisation des syndicats de police leur a accordé une place extrêmement importante au point qu'aujourd'hui, des sociologues comme Fabien Jobart et d'autres expliquent que, finalement, les syndicats de police, je le crois volontiers, ont pris le pouvoir sur le pouvoir. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient la courroie de transmission. Aujourd'hui, ils font un peu l'appui et le beau temps, y compris sur la communication. Et pourquoi ils peuvent le faire ? C'est parce qu'ils ne sont pas soumis au devoir de réserve. Car un policier, lui, ne peut pas vous parler normalement. Il est soumis au devoir de réserve. Quelqu'un qui a un mandat syndical, il n'a pas ce devoir de réserve. Bon, ça, c'est pour les institutions. La justice, effectivement, alors là, c'est peu dans l'immédiat, sauf les comparutions immédiates. Si on prend ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, donc il y a eu des arrestations absolument massives, quelque chose de totalement inédit depuis avant 68, où on a même vu des arrestations préventives, etc. Ce qui était intéressant dans les comparutions immédiates, c'était de voir comment la machine judiciaire se mettait en marche sur la seule fois de la machine policière, c'est-à-dire sur parfois rien, mais vraiment rien. Cela dit, les comparutions immédiates, ça vaut pour autre chose que la répression des révolutionnaires. Vous pouvez y aller. C'est un spectacle affligeant qui est gratuit. Vraiment, si vous ne savez pas quoi faire, allez-y. Vous allez voir comment la justice est rendue en autre nom. C'est terrible. Mais, plus intéressant, il y a... C'est ce dont tu parlais pour le travail des historiens. Il y a les instructions, les enquêtes judiciaires. Alors là, les dossiers d'instruction, c'est absolument une source extraordinaire, puisqu'on a... Quand c'est bien fait, ce qui est rarement le cas en matière de maintien de l'ordre, donc de répression, quand c'est à charge et à décharge, là, on apprend beaucoup, beaucoup de choses sur les techniques, sur la doctrine, sur le maniement des armes, sur les ordres, sur les consignes, etc. Les dossiers d'instruction sont absolument des trésors d'informations. Et c'est comme ça que vous entendez régulièrement, plutôt dans une certaine presse, parler d'affaires, parce que, justement, par des dossiers d'instruction, on accède à des informations qu'on n'a pas directement par les policiers, évidemment. Alors bon, il y a les avocats, évidemment. Les avocats, pendant très longtemps, c'était une profession libérale qui n'avait pas le droit à la publicité, ce qui fait qu'ils aimaient bien parler aux journalistes, pour qu'on donne leur nom, afin qu'ils aient des clients, etc. Donc il y a un rapport aigre-doux entre journalistes et avocats. Ça vaudrait un colloque entier. Mais c'est évident que les avocats sont parmi les premières sources des journalistes ou des chercheurs, on va dire, de l'immédiateté. Il y a d'autres dossiers auxquels on ne pense pas forcément, qui sont les dossiers de l'IGPN, donc de la police, des polices. Alors si on met à part, évidemment, le biais qui est réel, moi j'en ai étudié presque une centaine sur les gilets jaunes, c'est absolument incroyable de voir ce qui est mis en place. C'est-à-dire, et là on est en plein dans l'histoire de l'intitulé de ce soir, c'est-à-dire que l'IGPN passe d'abord son temps à savoir si la victime, le gilet jaune, le manifestant ou autre, n'aurait pas quand même deux heures avant insulté un policier. On essaie d'abord de noircir la victime. C'est quasi systématique. Néanmoins, dans les dossiers de l'IGPN, il y a des choses. IGPN ou IGGN, la gendarmerie. Les dossiers de la gendarmerie sont absolument incroyables, la gendarmerie de la gendarmerie, parce qu'ils vont faire des expertises, par exemple, sur les armes. Donc vous avez, par exemple, les expertises les plus critiques sur certaines armes utilisées par la police ou la gendarmerie française émanent des services internes de contrôle, en disant, cette grenade-là, franchement, elle est dangereuse. Elle nous pète à la figure avant même qu'on l'envoie. Il faudrait peut-être arrêter de s'en servir, etc. Bon, voilà. Donc ces dossiers-là, qui ne sont pas accessibles pour le commun des mortels, on va dire, sont des sources vraiment extrêmement précieuses. Et notamment, par exemple, dans les dossiers IGPN, on a les comptes-rendus des communications radio, des policiers, des gendarmes, de la salle de commandement de la préfecture de police de Paris, etc. Et ça, c'est extrêmement intéressant d'essayer de voir comment le 1er décembre 2018, ça s'est passé, côté policier. Ce n'est pas exactement ce qu'on nous raconte encore aujourd'hui dans les reportages qui peuvent être diffusés sur France 2 ou ailleurs. Alors ça, c'est le côté institution. Et il y a évidemment les témoignages directs et indirects. Les témoignages directs, ce sont les victimes. Ça, c'est évident. Avec là aussi des biais, mais les témoignages des victimes, les témoignages des militants, qui étaient sur le moment, par exemple, de la manifestation, qui peuvent donc vous expliquer des choses. La grande nouveauté, évidemment, depuis 10 ans, ce sont les réseaux sociaux. Alors là, c'est ce qui a complètement fait basculer la donne sur toutes ces questions-là, c'est-à-dire l'idée... Je pense que Mathilde aura des choses passionnantes à nous dire sur l'idée de documenter les révolutions. Je crois que ça a toujours été le cas, d'une manière ou d'une autre. Mais là, ce qui est notable, c'est le fait de documenter et de diffuser en direct. Et de ne pas demander l'autorisation pour diffuser et de ne pas connaître forcément un imprimeur ou un journaliste ou quelqu'un qui va dire que cette image, ça vaut le coup. Non, on peut la balancer. Et c'est la raison pour laquelle l'article 24, vous vous souvenez de la loi sécurité globale, en réalité, ce qui l'empêchait, ce n'était pas de filmer, c'est comme ça qu'on a traduit le truc, parce que c'était plus rapide à faire comprendre, mais en fait, il empêchait la diffusion. C'était bien ça. Et donc là, ça touche le travail des historiens. Il empêchait l'idée... Parce qu'on ne peut pas empêcher le filmage d'un fonctionnaire qui est un service public. Bon, c'est l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. C'est pour la garantie des droits humains qu'il y a la police au nom de tous et non de l'intérêt particulier de celui qui a l'emploi. C'est-à-dire que donc, on peut filmer puisque, a priori, le policier agit au nom de la société, etc. Mais ce que le législateur voulait faire à la demande des syndicats de police, vous voyez, on s'y retrouve, c'était d'empêcher la diffusion. Aujourd'hui, ça a été cassé. Donc, on peut diffuser, mais c'était bien ça qu'il voulait toucher. Et enfin, j'arrête là. Il y a les témoignages indirects qui sont les témoignages des familles, des victimes, des collectifs. Il faut rendre absolument hommage aux collectifs. Alors, ça parle révolutionnaire. Enfin, restons dans le... Si on reste dans le maintien de l'ordre, collectif de quartier, dans le 18e, il y a eu des morts célèbres au début des années 90. S'il n'y avait pas eu de comité de soutien, s'il n'y avait pas eu de Maurice Rachfuss et autres, d'historiens, justement, d'observateurs de la police, il y a tout un tas de choses qu'on ignorerait. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, vous croulez sous les sources. On croule sous les sources. Le problème, c'est de faire le tri. Le problème, c'est de ne pas s'habituer et de continuer à se dire « Tiens, ça, c'est intéressant, etc. » et de ne pas flancher devant l'accoutumance. Eh bien, merci beaucoup. Faire le tri, questionner les sources, on est bien dans un travail qui est le nôtre. Alors, le deuxième type de question, ça va porter sur les acteurs. Parce que cette répression, il y a des gens qui la font. Ces gens, ils peuvent appartenir à des groupes variés, à des institutions variées. Ça peut être, alors, souvent la police, mais ça peut être aussi la gendarmerie. C'est aussi souvent la gendarmerie. Plus au 19e siècle, mais au 20e siècle, ça peut être carrément l'armée, avec des régiments entiers qui participent à la répression d'un mouvement révolutionnaire. Ça peut être des corps spécialisés. Alors, on pense toujours qu'on parle de répression au CRS, forcément, mais à d'autres, comment dire, structures. Ça peut être aussi avoir eu un rôle, j'en ai fait allusion, y compris par rapport à tes propres travaux, Mathilde, des institutions qui ont disparu, la garde nationale, la garde municipale, qui n'existent plus, mais qui ont pu jouer un rôle de répression. Et encore une fois, aussi, des fois, on en retrouve dans les deux côtés des barricades de ces institutions lorsqu'il y a des révolutions. Alors, est-ce que tout ça, ça veut dire que c'est cette multiplicité d'acteurs et de groupes institutionnels organisant cette répression, est-ce que ça veut dire qu'il y a des différenciations qui s'opèrent, est-ce qu'il y a des spécificités selon que ça soit tel ou tel acteur qui soit plutôt la gendarmerie, plutôt la police, plutôt les CRS, plutôt la... etc. Est-ce qu'il y a des cultures répressives différentes qui existent au sein des forces de l'ordre ? Et est-ce qu'il y a le bilan, les analyses qu'on peut faire qui nous permettent de voir quelque chose de relativement uni, au contraire, d'assez divers ? Je crois que là aussi, la logique, c'est de faire dans l'ordre chronologique. Donc, Mathilde ? Oui, l'ordre chronologique, c'est moi. Donc, effectivement, au XIXe siècle, il y a plusieurs forces de l'ordre engagées dans les répressions. Alors, la particularité du XIXe siècle et du début du XXe siècle, c'est qu'il n'y a pas de forces de l'ordre spécialement chargées du maintien de l'ordre intérieur. Aucune n'est formée, n'est entraînée pour ça. Pour ça, il faudra attendre ce qui prendra ensuite le nom de CRS, mais les années 30. Or, en fait, quand on a des forces de l'ordre formées pour le maintien de l'ordre, pour la répression, elles sont moins violentes. Ça peut paraître contre-intuitif, mais il vaut mieux dans une manifestation être face à des CRS que face à des policiers, par exemple, et encore plus la brave. Alors, ce type de forces de l'ordre n'existe pas au XIXe siècle. C'est la particularité. Pour autant, il y a donc plusieurs corps engagés. La spécificité du XIXe siècle, et ça continue au début du XXe, c'est que, comme le disait Philippe, l'armée peut être engagée, notamment en cas des meutes, et l'armée est de loin la plus violente, parce qu'elle, elle est au contraire formée au combat. Donc, elle ne fait pas dans la dentelle, c'est le moins qu'on peut se dire. Et c'est elle que l'on envoie le plus souvent au contact des quartiers insurgés, puisque, à l'époque, le pouvoir considère ces émeutes comme une guerre de rue, et donc, on envoie des militaires. Donc, c'est là qu'on va avoir les violences les plus évidentes, les principaux massacres du XIXe siècle et du début du XXe siècle, c'est l'armée. Transnonna, c'est l'armée. le juin 48, c'est l'armée. La semaine sanglante de la commune de Paris, c'est l'armée. Fourmis, en 1891, c'est l'armée. Donc là, c'est la première. Garde royale, municipale, gendarmerie, le nom change à l'époque, mais en gros, c'est la même structure. C'est toujours, c'est des forces professionnelles, c'est des forces encasernées, c'est des forces entraînées, pas entraînées pour un maintien de l'ordre qui est censé être, certes, efficace, mais moins brûlée, brutale. Et donc, ces différentes forces de l'ordre sont aussi particulièrement violentes. La police, alors pas trop au 19e siècle, parce qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas les effectifs, un peu plus par la suite, notamment lors de la répression des manifestations à Paris sous le préfet Lépine. J'en parlerai, mais très rapidement, je vais me concentrer sur mon 19e, plus ancien, on va dire. Et puis, il y a celle, la celle sur laquelle j'ai travaillé, dont je trouve qu'on parle trop peu et je pense qu'on ne comprend pas le maintien de l'ordre et la répression des émeutes au 19e siècle et plus particulièrement, certes, sous la monarchie de Juillet, si on ne prend pas en compte la garde nationale. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut remettre sur le devant. C'est pour ça que je suis super contente de pouvoir le faire aujourd'hui. Alors, je vais vous dire super rapidement ce que c'est que la garde nationale. Il faut absolument que je m'empêche d'en parler trop parce que j'aime bien, mais pour que quand même vous sachiez ce que c'est parce qu'en général, justement, on n'en parle peu, donc on ne la connaît pas. La garde nationale, elle naît en juillet 1789. À ce moment-là, on est à la veille de la prise de la Bastille. Paris est agitée de troubles sociaux. Le peuple, les classes les plus populaires attaquent les stocks de blé, la boulangerie. On a faim. Il y a des menaces sur les octrois, c'est-à-dire là où on payait les taxes à l'entrée de Paris. Dans le même temps, le roi a fait masser des troupes autour de Paris. Résultat, les bourgeois parisiens craignent deux choses. Ils sont inquiets des troubles populaires d'un côté et de l'autre, ils sont inquiets des armées du roi et du risque de contre-révolution. Et la solution qu'ils vont trouver, c'est de créer ce qu'il va ensuite s'appeler la garde nationale, d'abord à Paris et qui sera ensuite sur tout le territoire. Et qu'est-ce que c'est ? C'est donc une force citoyenne composée de citoyens armés. Mais ces citoyens, en 1789, ce sont des bourgeois que l'on sélectionne parce qu'ils sont imposés. Ils payent l'impôt. Donc, ceux qui pillent les boulangeries ne sont pas dans la garde nationale. Vous aurez compris l'idée. Donc, cette force publique est reconnue par l'article 12 de la DDHC que citait David. L'idée qu'il y a aussi dans cet article 12, c'est qu'il y a une force citoyenne qui est là pour défendre la Constitution et les droits humains, qui peut même a priori la défendre contre le pouvoir s'il devenait tyrannique, mais qui peut aussi la défendre contre les classes populaires. Parce que l'idée aussi derrière, c'est que comme il y a une garde nationale qui est là pour défendre les droits humains, qu'elle est donc légitime et légale, le peuple n'a pas à s'armer. C'est ça aussi. La garde nationale, elle est créée pour désarmer le peuple. C'est d'ailleurs ce qui se passe à l'été 89. Le peuple est désarmé pour armer la garde nationale laquelle est bourgeoise. On descend assez bas dans la bourgeoisie, mais disons la petite bourgeoisie. Bon, je passe vite, mais la garde nationale, elle va survivre aux aléas de la révolution, elle va survivre à l'Empire, elle va même survivre aux établissements de la monarchie. Elle n'est supprimée à Paris que trois ans, entre 1827 et 1830. Elle renaît pendant la révolution de juillet. Elle va durer ensuite sans interruption de 1830 à 1871, la commune à laquelle elle participe, mais de l'autre côté de la varicade, ce qui entraîne sa dissolution par tiers en 1871. Donc, elle, elle est super différente des autres forces parce qu'elle est citoyenne, elle n'est pas en casernée. Les gars, ils habitent chez eux et ils font leur service quand on les appelle une fois par mois ou en cas des meutes, mais le reste du temps, ils sont, voilà, charpentiers, vendeurs limonadiers, les différents métiers parisiens, ils rentrent chez eux le soir. Ce sont, elle n'est pas professionnelle, ce sont des citoyens qui font leur service, alors parfois, sur des critères censitaires, parfois non, ça dépend. Résultat, sur les émeutes sur lesquelles je travaille au 19e siècle et notamment celle de la monarchie de Juillet, la garde nationale, elle est envoyée, c'est une des forces de l'ordre. Alors, comment elle se comporte ? Quand elle est vraiment envoyée au contact avec les manifestants plus ou moins révoltés, elle se comporte mal, elle est violente et ce, d'autant plus qu'elle n'est pas du tout entraînée, donc elle réagit sous la panique et au début, en 1830-31, elle est parfois envoyée toute seule et complètement dépassée par les événements, elle tape sur tout ce qui bouge, enfin, c'est vraiment pas très efficace en la matière. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'assez vite, on va la tenir à l'écart des combats, vraiment, parce qu'on se rend compte que c'est une force qui n'est pas du tout méprisable. On la tient à l'écart aussi parce que le risque de la garde nationale, la grande angoisse des pouvoirs publics, c'est qu'elle fraternise. C'est vrai, ça sera vrai pour l'armée plus tard, surtout quand il y aura, quand l'armée s'appuiera sur du service militaire et qu'elle sera beaucoup plus proche du corps social, c'est moins le cas au XIXe siècle. Mais la garde nationale, elle vient du corps social, donc elle est travaillée d'abord comme la société par les débats politiques, ensuite, quand on l'a fait intervenir dans un quartier, il n'est pas du tout impossible que le gars qui est en face sur la barricade, ça soit son patron de café, son pote, son cousin. Donc la garde nationale est une force de l'ordre qui a plus de risques de fraterniser que les autres. Et elle l'a fait à plusieurs reprises. C'est ce qui se passe le 10 août 1992. Une partie a rejoint les volontaires qui prenaient les tuileries. C'est ce qui se passe en juin 93. C'est ce qui a failli se passer en décembre 31. L'artillerie a failli rejoindre les meutes qui se dressaient contre le procès des ministres. Alors bon, en 32, 34 et 39, il y a quelques des cas très très isolés. Mais la garde nationale en tant que telle ne fraternise pas. Mais c'est ce qui se passe en février 48. Elle n'a pas tout à fait rejoint la révolution. Elle a surtout joué un jeu d'interpellation. Elle a appelé l'armée à ne pas tirer, à ne pas attaquer les barricades. Mais voilà, elle est passée quand même. On me dit, elle a laissé faire la révolution. Elle ne l'a pas réprimée. Et donc, en juin 48, elle se divise et lors de la commune, elle participe. Donc vous voyez, c'est une force de l'ordre très particulière, ce qui explique d'ailleurs qu'on les dissoute, mais qui donnait à ce maintien de l'ordre de ce siècle un aspect tout à fait particulier. Je n'ose pas imaginer s'il y avait eu des gardes nationaux gilets jaunes. Ça aurait quand même largement changé la donne. Alors j'enchaîne. Moi, je suis le désordre chronologique. Alors l'état des troupes aujourd'hui. Alors effectivement, il n'y a pas l'armée en tant que telle pour le maintien de l'ordre en France aujourd'hui, même si on voit de plus en plus une militarisation par l'armement et plus que l'armement, puisqu'on voit que le ministère de l'Intérieur vient de se doter il y a quelques semaines, a sorti une ligne de budget très conséquente pour des VLB, c'est-à-dire des véhicules légers blindés, ceux-là même qui avaient été ressortis du Kosovo, parce que la dernière fois qu'ils avaient servi c'était au Kosové, à l'acte 4 des gilets jaunes le 8 décembre 2018 sur les Champs-Elysées afin de sidérer, de figer les esprits. Ces véhicules qu'on voit dans les territoires dans les dom-toms où là le maintien de l'ordre c'est pas les révolutionnaires mais bon où le maintien de l'ordre est beaucoup plus dur beaucoup plus violent qu'en métropole ça, ça continue mais disons qu'en effet ça n'est pas l'armée il y a les corps constitués donc les deux grands corps constitués c'est la gendarmerie mobile qui appartient depuis plus de 10 ans donc là à la gendarmerie qui appartient au ministère de l'Intérieur les gendarmes ne sont plus militaires même s'ils ont encore une vision de chaîne de commandement de hiérarchie très militaire qui fait d'ailleurs par rapport aux sources dont on parlait tout à l'heure qu'il est beaucoup plus clair de savoir qui a donné l'ordre de telle ou telle chose dans la gendarmerie que partout ailleurs dans le ministère de l'Intérieur s'il y a cette tradition militaire de garder des traces etc. donc les CRS et les gendarmes mobiles les CRS on en a parlé les CRS a été créé juste après la Deuxième Guerre mondiale pour aller très très vite des anciens collabos et des résistants communistes qui ont été mis ensemble pour c'est un grand trait c'est ça c'est pour ça la CRS SS en 68 ça fait référence au passé de certains de certains pionniers si je puis dire comme ça des CRS mais en effet comme l'a dit Mathilde le paradoxe c'est que les premiers cours de formation des CRS des gendarmes mobiles c'est de savoir absorber les coûts c'est-à-dire de tenir sous les puits de pavés voilà d'où l'équipement qu'on appelle tous Robocop mais qui est en réalité au Playmobil mais qui est au-delà au-delà du fait de vouloir impressionner la foule qui est d'abord fait pour faire en sorte que le fonctionnaire puisse absorber les coûts et la grande théorie pendant très longtemps qui n'est plus du tout de mon point de vue en vigueur aujourd'hui c'était l'idée de montrer sa force pour ne pas s'en servir c'était ça grosso modo les corps constitués alors après vous avez des alors eux ils sont formés ils sont entraînés ils sont équipés après vous avez des corps demi formés demi équipés demi entraînés c'est à Paris c'est ceux qui ont les bandes bleues c'est les CDI les compagnies d'intervention qui se donnent des airs de CRS mais qui n'en sont pas tout à fait donc qui n'ont pas tout à fait la même formation etc je m'empresse quand même de préciser que Mathilde a raison d'une certaine manière c'est mieux d'être face à des CRS des gendarmes mobiles quand on est dans une manifestation mais n'oublions pas le Burger King ce sont des CRS Redon ce sont des gendarmes mobiles c'est à dire que ceux-là même dont je viens de vous vanter les mérites professionnels sont aussi capables de faire ce dont presque vous savez alors ensuite il y a et ça c'est un fait majeur c'est au milieu des années 2000 c'est l'éruption des BAC dans le maintien de l'ordre et alors là ça modifie complètement la donne les BAC c'est quoi ? Brigade anticriminalité qui vont l'élément pilote en Seine-Saint-Denis au tout début des années 70 Brigade anticriminalité leur raison d'être c'est le saute dessus c'est l'interpellation et au milieu des années 2000 je pourrais vous expliquer pourquoi mais peut-être pas maintenant enfin si c'est Sarkozy ça fait toujours plaisir pauvre homme il ne faut pas l'accabler non plus avec tout ce qui lui arrive mais c'est Sarkozy qui détricote les CRS en disant en gros les manifestations à la papa tout le monde s'en fout on n'a plus besoin de CRS il repositionne les CRS j'emploie les termes employés par Sarkozy à l'époque dans les quartiers où on va justement commencer à quadriller militairement je crois qu'on peut le dire les quartiers les CRS et le maintien de l'ordre dans les centres-villes va être en partie dévolu au BAC le problème fondamental c'est que la vision du monde d'un BAC quand je dis ça je ne me moque pas c'est la criminalité sa raison d'être c'est de lutter contre la criminalité donc un BAC qui est un gardien de la paix en règle générale quand il est dans une manifestation il ne voit pas des manifestants il ne voit même pas des contestataires ce qu'il voit ce sont des délinquants en puissance ce sont des criminels en puissance et ça ça va expliquer beaucoup beaucoup de mutilations pendant les gilets jaunes qui va être un effet de révélateur à la fois pour la population française on en parlera peut-être après mais aussi aux yeux du monde les BAC et les CRS ont commencé à travailler ensemble particulièrement à un moment important c'est les IMEU de 2005 et un événement important c'est Villiers-le-Bel 2007 où pour la première fois il y a des tirs d'armes à feu sur des policiers c'est là que le flashball va être utilisé flashball qui équipait les BAC va équiper les CRS les gendarmes mobiles etc ce qui fait que vous avez en fait un croisement des savoir-faire ou des habitudes dont on va voir les effets dévastateurs avec les gilets jaunes en fait de mon point de vue c'est à dire le fameux professionnalisme que l'histoire que l'histoire nous enseigne merveilleusement il s'est écroulé sous nos yeux il s'est écroulé sous nos yeux c'est à dire que tout d'un coup les corps constitués qui soit disant le maintien de l'ordre dit à la française qui se vendait dans le monde entier bon singulièrement en Afrique et dans les dictatures mais qui faisait il y a encore des policiers pour considérer que le maintien de l'ordre à la française aujourd'hui brille de par sa superbe c'est archi faux c'est archi faux ça n'est plus vrai et en partie de mon point de vue parce que justement il y a eu une déprofessionnalisation voilà donc ça c'était la question de l'armement et enfin pour répondre à qui frappe il y a évidemment le politique parce que tous ces gens là obéissent à des ordres à des ordres politiques il faut jamais l'oublier le préfet de police de Paris il ne rend pas des comptes à celui qui pourrait être son supérieur qui serait le directeur général de la police nationale non il rend des comptes directement au ministre de l'intérieur voire au premier ministre qui l'a nommé c'est en ça que la question du maintien de l'ordre est éminemment politique au sens strict du terme c'est la gestion de la cité et donc en effet selon les préfets pour prendre les derniers exemples Papon en 61 Grimaud en 68 l'Allemand en 2019 vous avez déjà rien qu'avec trois noms trois idées qui vous viennent en tête sur comment le maintien de l'ordre peut s'opérer merci beaucoup donc diversité des acteurs de cette répression est-ce que la question qui suit logique est-ce qu'on peut retrouver cette diversité dans les victimes aussi en clair est-ce qu'on peut avoir quand on regarde les bilans des répressions une approche qui soit genrée par exemple qui soit socialement différenciée ou qui soit racialisée aussi là on est en plein dans l'actualité vous avez tous en tête ce qui s'est passé aux Etats-Unis et les mouvements d'ampleur qui ont eu lieu à ce sujet et donc ma question est suivante justement cette diversité est-ce que l'on va la retrouver aussi en les victimes de cette répression et puis puisqu'on me reproche de suivre l'ordre chronologique je vous laisse la parole d'abord au désordre chronologique ah ça tombe mal parce que je trouvais que c'était une question magnifique mais j'ai du mal à y répondre parce que là pour le coup l'immédiateté ne permet pas forcément d'y répondre d'un point de vue policier il est évident que alors moi je glisse du révolutionnaire aux manifestants parce que bon il y a plus de manifestants que de révolutionnaires aujourd'hui dans les rues quand même bon pour le policier il est évident que sa clientèle c'est le terme qui est employé va le faire agir différemment et par exemple l'étudiant ça reste un truc qui passe pas bien l'agriculteur ça passe mieux donc voilà c'est des choses comme ça ensuite si vous regardez les gilets jaunes il est évident que ce qui s'est passé dans les ronds-points n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans les centres-villes en partie en partie parce que et là ça rejoint la question précédente les gendarmes locaux connaissaient les gilets jaunes qui prenaient le rond-point ils avaient leurs enfants dans la même école il y avait cette idée pas forcément de fraternisation mais de ils étaient familiers il y a eu des ronds-points où ça s'est pas très bien passé mais dans l'ensemble ça s'est bien passé là où ça a été très dur c'est à Montpellier à Toulouse à Nantes à Bordeaux à Paris à Lille grosso modo où là il y a eu des affrontements extrêmement durs pas au début pas au début si vous regardez les images il y en a pléthore des premiers actes à Paris 17 novembre 24 novembre actes 1 et 2 ça se passe plutôt plutôt pas trop mal et notamment il y a des scènes des gilets jaunes qui disaient la police avec nous on se souvient de ça donc cette tentative de fraterniser en disant mais en fait on est dans la même mer pourquoi vous défendez Macron pourquoi vous défendez l'ordre dominant alors que vous en êtes autant victime que nous pour ce qui est de la question de la question du racisme la France a été condamnée à plusieurs reprises par les instances européennes sur la la police française a été condamnée pour sa discrimination ça ne fait aucun doute ça ne fait aucun doute alors la question est de savoir est-ce que le racisme policier est systémique ou pas est-ce qu'il est enseigné dans les écoles de police non il n'est pas enseigné dans les écoles de police mais il n'est pas empêché dans les commissariats aujourd'hui vous avez je déborde un petit peu mais vous avez peut-être 10, 15, 20 policiers lanceurs d'alerte qui ont des problèmes considérables le plus connu Amar Ben Mohamed celui qui a dénoncé ses collègues au tribunal pour justement leurs injures racistes etc il est convoqué la dernière fois c'était à 3h du matin par les GPN il avait une audition à 3h du matin comme ça juste comme ça pour faire chier c'est ça donc voilà mais sur la question du maintien de l'ordre c'est plus la question on va dire sociale c'est le public ou la clientèle pour employer le terme auquel fait face les policiers qu'il y a une différence merci beaucoup et puis alors 19ème allez 19ème quand on regarde les victimes des répressions du 19ème siècle évidemment dominent les classes populaires au sens large en gros le monde de la fabrique et de la boutique du petit peuple urbain et les hommes mais en fait c'est pas un différentiel de répression c'est en fait le différentiel d'engagement dans les combats donc il ne faut pas confondre les deux quand l'armée prend une barricade elle ne fait pas le tri elle ne dit pas toi je te blesse toi pas etc elle prend et puis elle tue ceux qui sont là or qui est là dans une barricade quand elle est prise des hommes essentiellement parce que les femmes sont tenues à l'écart des combats au sol je dis au sol parce qu'elles sont souvent dans le combat à balancer des trucs des immeubles autour mais au sol elles ne sont pas elles ne sont pas elles ne sont pas présentes elles sont beaucoup moins présentes en tout cas donc c'est pour ça qu'il y a plus d'hommes par ailleurs pareil dans le combat sur le terrain c'est surtout le petit peuple parisien on sait très bien qu'il peut y avoir des membres de la bourgeoisie qui soutiennent le soulèvement mais c'est rarement les armes à la main sur les barricades en tout cas moins donc ils sont moins nombreux dans les victimes les seuls membres de la bourgeoisie qui vont être victimes et on retrouve ce que tu disais David c'est la jeunesse de la bourgeoisie la jeunesse étudiante 19ème siècle c'est 0,5% d'une classe d'âge qui arrive dans l'enseignement supérieur et c'est essentiellement les enfants des fils d'ailleurs des élites fortunés donc comme ils participent aux émeutes je ne vais pas vous refaire Jean-Claude Caron la jeunesse romantique etc mais voilà ils sont aussi victimes ils sont moins nombreux que les autres parce qu'ils sont aussi moins nombreux à être engagés parce qu'ils ne sont pas très nombreux sur le terrain mais ils sont victimes c'est aussi pour ça que la rue Transnonna le massacre a choqué parce que là les victimes étaient différentes là c'était des femmes là c'était des vieillards là c'était des enfants mais justement ce n'est pas un combat c'est une répression qui a dépassé le moment du combat en revanche donc voilà on ne peut pas dire grand chose non plus sur le 19ème siècle c'est normal en fait le différentiel il n'a rien à voir avec la répression en revanche alors ce n'est pas exactement notre objet mais le différentiel il va se jouer dans la répression judiciaire ça évidemment qui correspond de toute façon aux logiques générales d'une justice de classe et d'une justice de genre les interpellés de classe supérieure mieux défendus ont plus de chances de s'en sortir que dans les différents tribunaux qu'ils soient militaires ou pas il y a plein de façons différentes de juger les révolutionnaires ce serait carrément un autre truc à faire pour une autre fois mais bon et pour les femmes je vais vous prendre l'exemple de la commune qui a été bien travaillée si vous voulez savoir des choses sur les inculpés il faut aller regarder les sites absolument magnifiques établis par Jean-Claude Farci sur les inculpés de Juin 48 et de la commune qui sont vraiment extraordinaires il y a eu plus d'hommes arrêtés que de femmes après la commune bon c'est normal il y avait plus d'hommes sur le terrain il y a plus de femmes qui ont bénéficié de non-lieux alors ça s'explique parce qu'en fait la police c'est tellement large qu'elle avait pris des femmes qui n'avaient absolument rien à voir avec la commune et notamment elle avait arrêté toutes les prostituées puisqu'elle avait des fichiers des prostituées donc elle allait toutes les chercher et elle les a arrêtées donc il y a beaucoup de femmes arrêtées qui n'avaient rien à voir avec la commune d'où le fait que les femmes ont plus bénéficié de non-lieux que les hommes pas parce que la justice aurait été plus clémente ensuite là où on voit qu'il y a un différentiel de genre et qu'il est en défaveur des femmes les femmes ont attendu beaucoup plus longtemps que les hommes à être jugées les hommes sont passés plus vite devant les tribunaux elles, elles ont croupi la moyenne c'est 8 mois dans les prisons où elles étaient par ailleurs particulièrement maltraitées et parfois violées même si là les sources ont tendance évidemment à manquer les femmes il n'y a pas de femmes exécutées lors des condamnations à mort eu égard à leur sexe ça c'est un fait mais en revanche les femmes une fois les non-lieux écartés ont été jugées plus sévèrement que les hommes 13% des femmes qui ont été jugées donc qui n'ont pas bénéficié de non-lieux ont été condamnées aux travaux forcés contre 2,3% des hommes qui sont passés devant les tribunaux 13% des femmes condamnées à la déportation dans une enceinte fortifiée contre 11% des hommes donc les femmes ont été plus sévèrement condamnées parce qu'on leur a reproché la double transgression qui était la transgression de l'ordre social et politique d'un côté comme les hommes mais en plus ce qui était inacceptable à l'époque la transgression des sexes avec ces femmes qui se sont engagées politiquement et sont sorties de la place qui vu les gens de l'époque devaient être la leur à savoir le foyer alors le différentiel il est plus intéressant à étudier pour la fin du 19ème siècle lorsqu'on garde les répressions de la fin du 19ème siècle par exemple celle de Paris dans les années du 19ème et du 20ème siècle quand c'est dans les mains du préfet Lépine la répression est bien plus violente quand il s'agit de classes populaires et d'ouvriers le mouvement ouvrier est plus réprimé que les autres on le voit par exemple en 1905 le préfet Lépine doit y confronter à des émeutes d'une nature nouvelle celle qui relève de la querelle des inventaires donc la conséquence de la séparation de l'église et de l'état dans les émeutes de la querelle des inventaires vous avez tout un tas de femmes et vous avez aussi des classes supérieures et bien là il va faire beaucoup plus gaffe dans la répression et c'est un truc on aurait pu en parler avant il va à ce moment là non pas inventer mais utiliser pour la deuxième fois une arme qui semble impressionnante mais qui est en fait beaucoup moins létale le canon à eau la première fois qu'on a utilisé la deuxième fois parce que la première fois c'est avec ma garde nationale mais je ne vais pas rentrer dans les détails la deuxième fois qu'on l'utilise et cette fois ça marche parce que la première fois cet imbécile de Lobo il n'a pas mis d'eau dans les camions alors forcément mais là il l'utilise et en fait il vaut mieux se prendre de l'eau je vous assure qu'un LBD il n'y a pas photo on est mouillé au pire on a la crève mais ça peut faire mal aussi mais c'est moins dangereux que quand il balance tout le reste et bien c'est contre ces manifs très particulières qui étaient celles de la querelle des inventaires de façon générale fin 19ème la répression la plus dure c'est celle qui est contre le mouvement ouvrier et les grèves et l'autre tendance très lourde tu en parlais David mais je voudrais y insister la répression la pire elle est toujours contre les révolutionnaires ou les manifestants des colonies ou des colonies rebaptisées territoire d'outre-mer après la deuxième guerre mondiale au 20ème siècle les répressions les pires sont en Algérie 8 mai 45 en Guadeloupe mai 67 ou quand c'est sur le territoire métropolitain quand ce sont des questions coloniales qui sont en jeu donc les pires manifestations c'est évidemment le 17 octobre 61 comme en plus ceux qui manifestaient étaient décolonisés ou février 62 ou le 14 juillet 1953 mais donc là il y a vraiment un différentiel très très net mais qui est souligné par tous ceux qui travaillent là-dessus merci beaucoup alors passons à la quatrième question la répression elle existe comme dans l'événement de la répression mais elle existe aussi par le récit et par tout ce qui va être construit en aval de l'événement et donc la question du traitement de la violence d'état est aussi la question que je voudrais maintenant que nous abordions comment est-elle mise en récit par les acteurs de la répression comme par les victimes de la répression comment est-elle justifiée cette répression légitimée ou au contraire condamnée et comment ces discours se construisent et à partir de là bien sûr poser la question de la légitimité de cette répression qui induit les questions de savoir ce que l'on entend par les termes d'ordre et de désordre de légitimité de l'activité dans ce domaine et alors c'est la question que j'aimerais maintenant que l'on aborde d'un point de vue historique et d'un point de vue alors plus dans l'actualité et l'histoire immédiate on recommence par l'histoire alors donc comment être traité légitimer tout ça la violence d'état première réponse alors c'est une question énorme on pourrait y passer des heures donc je vais être forcément hyper rapide ça va plus ouvrir des ouvrir des pistes que les régler première réponse que je peux apporter en fait ça dépend de qui gagne c'est à dire que après 1830 la révolution l'emporte les forces de l'ordre qui étaient les forces de l'ordre de Charles X qui avaient réprimé la révolution de juillet et bien là elles sont démonétisées elles sont dissoutes les ministres sont traduits en justice lors d'un procès en décembre et à l'inverse ce sont les vainqueurs de juillet pourtant des révolutionnaires qui s'en sont pris à des monuments publics là ils sont honorés pensionnés et bientôt enterrés sous la colonne de juillet mais deux ans plus tard ce sont les forces de l'ordre qui ont réprimé la révolte de juin qui cette fois ont les honneurs des funérailles officielles le monument aux morts au père Lachaise la distribution des médailles et en revanche les héritiers quelque part des révolutionnaires de 1830 ce coup là ils sont jetés à la fosse commune donc première réponse ça dépend qui gagne quand c'est une révolte et quand c'est une révolution c'est pas la même chose on pourrait faire la même différence sur février et juin 48 bon par ailleurs sur la mise en récit on dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs bon c'est évidemment beaucoup plus compliqué mais le fait est que les vainqueurs ont plus les moyens d'imposer leur récit les vaincus peinent à faire connaître le leur qu'ils sont contraints de publier à l'étranger ou alors longtemps après les faits donc la difficulté c'est ça évidemment souvent après justement après des révoltes il va y avoir des moments de répression particulière de suppression des libertés publiques qui empêchent de publier la mise en récit et donc la délégitimation ou la critique de la violence d'état on peut quand même constater qu'il y a toujours eu un souci des vaincus je continue à utiliser ces termes de raconter de dénoncer c'est très net après la commune de nombreux communards en exil se sont appliqués à faire l'histoire de la commune certes mais aussi de sa répression et là c'est vraiment un souci ils luttent absolument pour éviter ce qui serait un effacement de la mémoire reste que pour ces communards comme les journaux de la commune ont disparu ils ont tous été supprimés que la presse est contrôlée il était quand même difficile de faire le récit et la critique de la répression pareil sur les images les photographies les tableaux de Piquiot sont interdits Louis-Philippe avait essayé d'interdire le domier de Transnodin mais il n'avait pas réussi donc c'est souvent plus tard que des contre-récits émergent et que d'ailleurs ça aide à en faire l'histoire de toute façon dans tous les cas il y a des concurrences des récits des concurrences des mises en images mais pour répondre à ce qui était aussi dans la question à savoir quelles sont les stratégies pour légitimer la violence de l'Etat alors là aussi il y aurait un milliard de trucs à répondre et selon les différentes répressions je vais donner juste un exemple parce que c'est aussi ce sur quoi j'ai travaillé et qui me semble intéressant c'est la stratégie du pouvoir pour légitimer la violence en 1832 lors de la révolte de 1832 qui est une révolte à la fois républicaine et ouvrière du début de la monarchie de juillet il faut comprendre que ce n'est pas évident pour le pouvoir en 1832 de réprimer la répression de justifier de légitimer la répression de 1832 c'est un pouvoir qui est né sur les barricades c'est un pouvoir qui est né de l'illégal qui est né de la force et ce même pouvoir doit légitimer le fait que deux ans après il réprime d'autres barricades donc on est quand même dans une situation un peu délicate pour le pouvoir orléaniste alors il va y avoir plusieurs stratégies d'abord dire que les émettiers c'était des légitimistes c'est à dire les partisans du régime déçu déchu et qu'ils voulaient renverser le pouvoir ça c'est classique on dit que dans les opposants il y a un ennemi supérieur comme on disait que dans les gilets jaunes il y avait des fascistes ça permet de justifier de la répression deuxième stratégie qu'on retrouve en 2005 tu vas tout de suite comprendre David pourquoi je dis ça c'est reconnaître absolument la dimension politique du soulèvement que l'on a réprimé et le réduire à une réaction sociale en le dépolitisant on le délégitime aussi après les meutes de 32 tous les journaux ont lu les meutes de 32 au prisme de ce que l'on appelait à l'époque la lutte des classes c'est pas encore le terme de Marx qui le reprendra par la suite mais dire qu'en fait les meutes de 32 c'était les meutes de ceux qui n'ont rien qui voulaient s'en prendre à ceux qui ont tout donc le lire comme ça est justifié parce que voilà il faut protéger les biens et les personnes en gros ça permet de tenir ce type de discours et puis c'est là que vous allez me voir venir ce qu'a fait le pouvoir de la monarchie de Juillet c'est d'utiliser la garde nationale pour légitimer la répression en fait la monarchie de Juillet a utilisé la garde nationale moins pour réprimer sur le terrain on l'a vu parce qu'elle n'était pas très bonne mais pour donner à lire le soutien du peuple à la population et légitimer la répression la garde nationale c'est une force citoyenne elle représente le peuple elle est dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen elle avait reparu pendant la révolution de juillet 1830 donc elle est parée d'une aura particulière et le pouvoir orléaniste se sert du fait qu'elle a réprimé pour légitimer sa répression toute l'entreprise des orléanistes c'est de présenter les gardes nationaux pas comme des forces de l'ordre faisant leur devoir obéissant aux ordres mais comme des citoyens qui auraient choisi de risquer leur vie pour défendre le régime de leur choix et ça ça change complètement la donne en matière de légitimation d'une répression ce qui fait que pour ce pouvoir grâce à la garde nationale il arrive à dire que la répression n'est pas seulement du côté du légal mais qu'elle est du côté du légitime et ça ça va très bien marcher en 1832 ça va bien marcher en 1834 ça va aussi marcher en 1839 mais pas de bol ça va se retourner contre eux en 1848 puisque justement la garde nationale en 1848 se refuse à participer à la répression et les insurgés les révoltés les révolutionnaires de 1848 l'ont très bien compris il y a une affiche sur une barricade le 24 février 1848 sur laquelle il est écrit à la garde nationale seule il appartient de distinguer l'émeute de la révolution si elle est du côté du pouvoir c'est une émeute si elle est du côté des révoltés c'est une révolution assez dur là de passer après Matine non c'était brillant alors récit discours honneur bon il y a des contre-récits qui sont qui sont écrits quand même mais grosso modo me semble-t-il quand même l'histoire l'histoire officielle elle est quand même écrite par les officiels encore aujourd'hui donc par exemple pour prendre les gilets jaunes pendant les gilets jaunes pendant les gilets jaunes il y a eu des centaines de décorations de policiers et parmi ces centaines de décorations il y avait des policiers qui étaient mis en cause gravement dans dans des affaires de violences policières faites à des manifestants donc ça c'était une façon de signer et de persister de la part de l'état en disant on assume on assume les mutilations puisqu'on va décorer des policiers au moment même des événements plus généralement ce qui est ce qui permet la fabrication du récit c'est d'empêcher l'écriture du contre-récit et donc d'orchestrer l'impunité à mon avis le nœud du problème aujourd'hui il est là puisqu'il y a des contre-récits par les réseaux sociaux par la facilité aujourd'hui à diffuser à imprimer à publier etc donc ça échappe finalement donc ces témoignages existent ces contre-récits existent mais pour qu'ils n'aillent pas jusqu'à un problème interne entre les services de police il faut préparer l'impunité et là pour ça il y a des services dont c'est le travail je rappelle l'éditorial de madame Brigitte Julien l'actuelle présidente de l'IGPN il y a deux ans son éditorial c'était de dire que la mission première de l'IGPN c'était de valoriser l'image de la police c'est son éditorial c'est comme ça il faut le retrouver donc à partir de là ça devient extrêmement compliqué alors l'IGPN pour information elle dit toujours c'est pas moi qui condamne c'est la justice oui c'est vrai mais la justice condamne sur la foi de l'enquête de l'IGPN donc si l'IGPN faisait complètement son travail la justice pourrait peut-être faire le sien à son tour il y a deux types d'enquêtes et donc deux types de récits il y a les enquêtes administratives qui peuvent être un peu sévères et il y a les enquêtes judiciaires qui parce que elles amènent potentiellement des condamnations beaucoup plus graves de mon point de vue les enquêtes IGPN judiciaires sur le volet judiciaire sont nulles et non avenues je prendrais par exemple l'enquête qui a concerné ce haut responsable CRS de la préfecture de police de Paris celui-là même vous en souvenez peut-être qui avait tabassé une manifestante qui marchait qui avait les bras en l'air devant un McDonald's pas loin de la place de la République Mélanie et Goldgaham on a appris lors de l'audience que donc l'audience c'est l'écriture de l'histoire c'est finalement le verdict c'est à ce moment-là qu'on écrit les choses on apprend quoi on apprend que l'IGPN n'a pas entendu la victime très bien et ensuite la justice va être rendue et va considérer que le policier quand il dit qu'un manifestant qui lève les bras et qui marche on sait ce que ça veut dire c'est une tactique pour empêcher la main-offre policière c'est quelqu'un de dangereux donc on peut le tabasser il a été acquitté ça de mon point de vue c'est du récit ça c'est du récit c'est du récit concret parce que cette personne-là son nom m'échappe mais vous le retrouverez assez facilement c'est le numéro 2 de la délégation générale des CRS à la préfecture de police de Paris ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est le deuxième responsable des compagnies de CRS quand elles sont en action dans Paris auprès du préfet donc c'est pas c'est pas un petit gars de quartier quoi c'est pas ça alors il y a aussi tout l'aspect culturel évidemment là de ce point de vue là même si c'est pas de la répression de maintien de l'ordre l'affaire Bacnor est très très intéressante ce film qui se base sur une histoire vraie plus que ça qui se base sur le livre d'un policier qui avait été mouillé dans une affaire il sera acquitté par ailleurs donc vous connaissez l'histoire bon ce film là il va faire plus de 1 million d'entrées c'est colossal ça c'est du récit TF1 récemment vous avez peut-être entendu parler de ça alors je suis désolé pour l'auteur avec qui je me suis un peu chamaillé j'ai plus le nom de son dessin animé mais enfin c'est un dessin animé qui a l'air d'être très important on a appris parce qu'un fan a vérifié un épisode qui est passé il y a quelques jours sur TF1 a vérifié la version anglaise qui durait 3 minutes de plus donc il s'est dit comment ça se fait il a regardé la version française la version française c'était un contrôle RATP qui tourne mal avec des flics qui arrivent et ça tourne mal TF1 a coupé ça ça s'est passé il y a quelques jours TF1 a le droit de couper mais on a le droit d'en parler aussi ça c'est le récit ça c'est le récit et je trouve que l'industrie culturelle pour aller très vite a quand même une grande responsabilité sur ces questions là si on regarde par exemple le cinéma américain depuis les années 70 il raconte la corruption au sein de la police il raconte les méfaits c'est très très rare par exemple dans le cinéma français et puis enfin le récit c'est le politique et là on a un cas d'école c'est Emmanuel Macron en effet j'invite les historiens que vous êtes à vous pencher sur le discours des voeux d'Emmanuel Macron 31 décembre 2018 où il s'en prend aux factieux aux sédicieux aux antisémites c'est un discours complètement habité mais sidérant je vous assure il est sidérant celui-là et celui du 1er décembre 2018 quelques jours avant et ce sont des termes plutôt rares enfin je veux dire et qui ressurgissent tout d'un coup dans le discours et qui marquent les choses quand même parce que à ce moment-là ce que le récit qui est raconté qui est raconté en direct sur CNews LCI bon il y a des gens qui regardent ça ils en font même leur profession c'est étrange comme enfin bon c'est ça c'est de vous dire les révolutionnaires veulent le pouvoir ils veulent ils veulent la peau de Macron etc revoyez les discours des chaînes d'info il faut juste leur rappeler deux choses un il n'y a pas eu d'arme à feu sortie pendant les gilets jaunes pas une seule et l'art de triomphe ça n'est pas un lieu de pouvoir je veux dire si demain vous tenez l'art de triomphe vous ne tenez rien en fait un lieu touristique certes c'est imposant mais ça n'est pas un lieu de c'est pas un lieu de pouvoir et pour l'actualité immédiate immédiate c'est très intéressant de voir qu'entre ce qui se passe en Corse depuis quelques jours et Puy-en-Velay rappelez-vous Puy-en-Velay c'est un des marqueurs des gilets jaunes c'est vraiment au tout tout début où on va nous expliquer que la république est attaquée parce qu'une préfecture de Puy-en-Velay est attaquée etc on n'a pas le même discours avec des événements beaucoup plus violents me semble-t-il de ce que je comprends aujourd'hui et là on voit bien qu'il y a un récit qui se met en place merci beaucoup une dernière question on va essayer de laisser après le temps un peu au débat mais quand même une dernière question on parle d'événements évidemment cette répression elle est toujours liée à un événement révolutionnaire ou un événement comment dire de maintien de l'ordre enfin des ordres qui aboutit à une intervention et à une répression d'État ces événements restent exceptionnels c'est par la règle dans nos sociétés ils restent exceptionnels par leur ampleur par leur brutalité par leur bilan comment peut-on comprendre cette exceptionnalité comment peut-on l'interpréter et comment devons-nous le comprendre c'est la dernière question ce que je vous propose avant que nous ouvrions la discussion en 19e ministre la première chose que je peux dire c'est qu'il se trouve que la violence n'est pas si exceptionnelle que ça au 19e siècle des deux côtés de la barricade si l'on peut dire la contestation déjà de toute façon au 19e siècle prend beaucoup plus facilement le chemin de la violence et de l'émeute que de nos jours ça s'explique ça s'explique parce que les voies légales et pacifiques lui sont fermées longtemps les libertés publiques ont été limitées la moitié des hommes n'avaient pas le droit de vote jusqu'à 1848 donc faute de voies légales et pacifiques ça explique le recours aussi à des voies illégales et possiblement violentes par ailleurs comme les libertés publiques étaient interdites ou limitées comment ça se passe sur le terrain concrètement il y a des gens qui s'assemblent pour manifester un mécontentement quelle qu'en soit la cause sauf qu'ils n'ont pas le droit de se rassembler donc les forces de l'ordre interviennent et veulent les disperser il va donc y avoir un contact et finalement cette dispersion va entraîner le recours à la violence en fait tous les gens qui travaillent sur le maintien de l'ordre que ce soit dans l'histoire ou dans le présent savent très bien que les forces de l'ordre ont autant si ce n'est plus la main sur le thermostat de la violence que les manifestants donc très souvent quand on regarde comment on passe à une situation de violence dans les mouvements du 19ème siècle c'est parce que un rassemblement qui n'est pas forcément violent est dispersé et l'intervention des forces des forces de l'ordre entraîne une réaction violente qui justifie une surréaction violente et c'est parti après dans l'escalade je pourrais le montrer sur les détails mais je vais passer donc on a affaire au 19ème siècle à des pouvoirs et des forces de l'ordre qui sont confrontés à des soulèvements massifs qui sont confrontés à des soulèvements armés parce qu'il y a beaucoup plus d'armes qui circulent au 19ème siècle que de nos jours tu dis que les gilets jaunes ne sont pas armés les miens ils le sont mais parce que l'arme est beaucoup plus présente au 19ème siècle et au début du 20ème aussi et donc contre lesquels il déploie une répression terrible pour autant et moi c'est ça que je trouve intéressant l'un des paradoxes je trouve de l'histoire des répressions du 19ème siècle c'est que les répressions les pires ont eu lieu sous des républiques en fait c'est pas sous les monarchies de l'huillet c'est même pas sous l'empire qu'il y a eu les pires répressions c'est sous des républiques conservatrices certes je viens 48 et 1871 mais des républiques et ça ça interroge quand on regarde les répressions de 48 et 71 ont été conduites comme des opérations de guerre sous l'autorité de militaires c'est là vraiment le plus que les militaires ont été envoyés avec des armes de guerre c'est des généraux qui sont à la tête des opérations à deux reprises le sol parisien a été jonché de cadavres au point que les enterrés a été un souci pour l'administration la répression a été très sanglante dans les deux cas on a tiré à coups de fusil à coups de canon sur le peuple les victimes se sont comptées par milliers c'est des centaines de personnes qui ont été fusillées alors même qu'elles étaient désarmées et sans jugement donc voilà suivies d'une intense répression judiciaire or c'est deux fois c'est une assemblée dans un régime qui s'était proclamé républicain qui ont été perpétrés ces massacres et ça vaut le coup de se poser la question finalement de ce qui serait une exceptionnalité républicaine puisque l'on penserait a priori plutôt l'ordre républicain comme ne perpétant pas ce type de massacre il y a plusieurs explications mais je vais en relever celles qui me paraissent les plus importantes d'abord parce que dans les deux cas les pouvoirs en place qui ont réprimé en 48 et en 71 sont des pouvoirs qui étaient légitimés par les urnes et pour la première fois pour 48 par les urnes soi-disant universelles en réalité universelles masculines mais en tout cas légitimées par les urnes ce qui n'était pas le cas des répressions antérieures l'assemblée constituante qui a été élue en 48 comme l'assemblée qui a été élue en 71 sortent du suffrage universel masculin ça leur donne un sentiment de légitimité intensément ressenti par nombreux qui participent ou qui le commentent et ça a pour effet de délégitimer les meutes alors que le suffrage censitaire légitimait le recours à la force et à la révolution donc pour ceux qui commandent le massacre le politique comme tu dis David les meutes est d'autant plus insupportable qu'ils sont convaincus de leur légitimité puisqu'ils sont sortis des urnes cela explique aussi que de nombreuses personnes pourtant républicaines vont soutenir la répression comme des députés républicains en 71 ou en 48 comme de nombreux auteurs Zola Georges Sand voilà je vous renvoie au livre Les écrivains contre la commune qui le montre très bien quand on sait que Zola a écrit Germinal mais qu'il a soutenu la répression de la commune ça passe moyen quand même voilà heureusement qu'il y avait un tout petit peu Hugo et Rimbaud il fallait être en haut c'est n'importe quoi ce que je veux dire dans les deux cas qui plus est la république est fragile elle est peu républicaine ce sont des assemblées conservatrices qui sont sorties des urnes ce sont des assemblées pour celle de 71 qui est dominée par les monarchistes donc la république est certes le régime sous lequel a été menée et assumée la répression mais c'est une république qui n'est pas vraiment une république il ne faut pas l'oublier non plus et dans les deux cas les républicains plus libéraux parce qu'il y a des républicains libéraux ont à coeur en fait de montrer qu'ils sont capables de rétablir l'ordre qu'ils sont capables de lutter contre les partageux qui font si peur pour rassurer la bourgeoisie pour rassurer les classes paysannes propriétaires qui s'affolent du programme social de juin 48 comme celui de la commune pour éviter que ces bourgeoisies ces classes paysannes propriétaires ne fassent le choix de la monarchie ou de monapartisme par désir d'ordre et bien il faut que les rouges saignent et donc c'est net en 1848 et surtout en 1871 il faut donner la preuve que la république peut être une république d'ordre donc tout le discours des républicains est à la fois de dire qu'ils ont été capables de rétablir l'ordre sur les partageux et sur les communards tout en faisant porter la responsabilité des pires massacres sur les généraux monarchistes et donc c'est une stratégie finalement qui s'explique politiquement c'est ensuite que la troisième république débrutalisera le maintien de l'ordre avec notamment même s'il faut le nuancer mais je ne vais pas rentrer dans les détails la stratégie lépine tenir la rue sans les morts mais ça se met en place par la suite mais donc cette exceptionnalité républicaine des massacres de 48 et 71 s'explique dans des cas très particuliers je suis sûre qu'on pourrait débattre mais je vais vite alors je repense que ce que tu as dit c'est que la pire des répressions était sous les régimes républicains d'une certaine manière si on pense aux gilets jaunes une des surprises c'était de se dire qu'on n'avait pas vu un mouvement qu'on peut qualifier de répression aussi fort depuis au moins 68 sur la métropole sous un gouvernement qui s'était vendu enfin sous un chef d'état qui s'était vendu comme centriste c'est à dire que grosso modo la police qu'on a qu'on a vu à l'oeuvre c'est une police dont on aurait pensé qu'elle aurait pu agir comme ça sous Pascua par exemple et sous Macron ça a été un premier effet de surprise ce qui me fait dire peut-être que j'espère que je ne te trahis pas ce qui me fait dire qu'en réalité la police et ça je fais aussi référence aux travaux d'Olivier Fillel de Fabien Jobard de Sébastien Rocher la police défend avant tout le régime qui est en place là-dessus il ne faut pas se tromper et c'est le débat sur lequel Valérie Pécresse Zemmour tous veulent nous amener sur la police républicaine si vous critiquez la police vous critiquez la République vous êtes anti-républicain d'une certaine manière on peut tout à fait retourner la chose en disant non c'est justement parce que je suis républicain que j'aimerais que la police soit au service de la République et non pas de forcément n'importe quel ordre on a vu très peu de démissions chez les policiers quand l'état français enfin quand Vichy est arrivé très peu les policiers de 1939 en 1940 ils sont restés policiers ça je crois que c'est absolument important de l'avoir en tête ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des républicains convaincus dans la police ça c'est clair mais je pense que il ne faut pas se leurrer sur cette idée de police républicaine voilà c'était pour répondre après il y a la question de la police nationale qu'il faut aussi là c'est encore Vichy qu'il faut avoir en tête la police n'est nationale que depuis 1941 et dans d'autres pays elle n'est pas nationale en Suisse elle est cantonale en Allemagne elle est régionale aux Etats-Unis c'est des shérifs c'est des comtés ça ne veut pas dire que c'est meilleur pour autant mais le rapport est tout à fait autre et notamment pour la question des manifestants des révolutionnaires puisque quand on est face à un policier en France on est face à l'état c'est écrit derrière police nationale donc ça je crois que ça ça rend les choses assez exceptionnelles en fait et pour ce qui a été des gilets jaunes je pense que ça a été comme un phénomène d'épiphanie de révélation d'abord pour les victimes pour les mutilés il faut toujours rappeler 5 mains arrachées 30 éborgnements madame Zineb Redouane Steve Maya Canisso c'est pas un gilet jaune mais c'est les mêmes policiers qui sont à l'oeuvre et qui vont agir de la même manière qu'est de Loire à Nantes que quelques heures auparavant dans le centre-ville de Nantes il va y avoir un effet de révélation de prise de conscience par une partie des gilets jaunes il y a aujourd'hui des romans qui sortent des écrits qui sortent où on voit ça apparaître très très fortement certains gilets jaunes qui étaient disent-ils pour la police qui croyaient en la police en partie parce que le récit question numéro 4 qui leur était raconté c'était M6 eux ils avaient une vision de la police c'était Bernard de la Villardière et tout d'un coup c'est autre chose qui est apparu de ce point de vue là je pense que ce qui s'est passé avec les gilets jaunes est tout à fait exceptionnel et pour la population française et pour les instances internationales c'est quand l'ONU le Parlement européen le Conseil de l'Europe ont demandé des comptes à Macron à partir de janvier 2019 février 2019 c'est à dire au bout de 3 mois que les choses en fait ont changé et notamment dans le récit médiatique où là on s'est dit ah ouais c'est quand même pas des gauchos si c'est l'ONU qui commence à dire qu'il y a des problèmes c'est qu'il doit y avoir des problèmes voilà donc de ce point de vue là ce que je retiendrai sur le côté exceptionnel finalement c'était une répression qui s'est abattue comme jamais depuis 50 ans qui répondait à un phénomène exceptionnel dans son étendue géographique c'était toute la France dans sa durée un an et demi dans sa régularité tous les samedis c'est quelque chose de totalement inédit ce qui s'est passé autour des gilets jaunes en tout cas oui c'est inédit c'est complètement inédit et face à ça il y a eu une répression extrêmement féroce et tout ça a créé quand même une révélation pour tout le monde au point que ces questions là sont encore d'actualité là où d'ordinaire la répression elle a lieu et puis on l'oublie là on voit bien que ça ressort j'ai peut-être un biais mais si vous regardez sur Twitter le bilan de Macron qui ressort très souvent c'est celui-ci c'est celui de la répression voilà et j'avais oublié une toute petite chose l'exceptionnalité c'est aussi les lieux où ont eu certaines manifestations je parle sous taux contrôle mais les Champs-Elysées en règle générale c'est pas un lieu de manifestation sauf le 30 mai 68 bon pour le retour de De Gaulle c'est à dire c'est la droite quoi mais je crois qu'il faut remonter à la commune pour que dans Paris que les quartiers les beaux quartiers soient pris d'assaut par des manifestants avec des cortèges qui ne sont pas qui ne sont pas déclarés etc etc il y a une manifestation de sidérurgiste je ne sais plus c'est 74-79 où ils s'en prennent justement et là il y a une sacrée différence parce que justement la préfecture de police laisse les dégradations matérielles pour ne pas faire de victimes mais là c'est les beaux quartiers après c'est fini on passe manifestation place de l'opéra 1979 qui est alors la mise à sac et c'est à ma connaissance le seul cas avéré où il y a un policier qui est pris la main dans le sac mauvais jeu de mots comme provocateur il est sorti par le SO de la CGT et il a dans sa poche une carte de policier et il est en train de péter une vitrine ça pose un problème voilà ça c'est 1979 merci beaucoup à tous les deux alors je ne peux pas m'empêcher puisqu'on s'affaire de faire un petit mot moi aussi très bref de souvenir sur le rapport récit légitimation parce qu'il arrive aussi que la violence soit suscitée par l'état pour essayer de toucher l'opinion dans le sens de lui faire désapprouver un mouvement social qui a pu prendre de l'ampleur on a vu ça en 68 c'était clair et moi j'ai vécu ça ce qui mon âge peut-être aussi en 1986 j'entendais qu'on parlait de la loi de Wacky on l'a senti aussi avec beaucoup de force à un moment et ce qui s'était passé le 5 décembre 1986 sur la place des Invalides était d'une évidente volonté de créer un affrontement avec l'espoir que l'affrontement dégénéré qui allait avoir des barricades et je ne sais quoi si je sais quoi et que cela permettrait de retourner l'opinion qui était favorable à ce mouvement social c'est-à-dire que la mise en récit c'est aussi sur le moment une volonté de toucher immédiatement l'opinion dans le cadre d'un rapport de force sociale qui se construit à ce moment bon voilà j'avais envie de dire ça puisque c'est des moments que j'avais vécu forcément intensément merci de nous avoir écouté rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur twitter vous pouvez poser des questions at parole-diste et à bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage ST' 501